Agathe Oprou révèle qu'elle a un chéri dans « Le Prime de la Vérité » Zapping T.E.L.E. Au programme de ce vendredi 23 mars, Agathe Oprou révèle dans « Le Prime de la Vérité » sur C8, l'existence de son chéri, Agathe Oprou n'est pas un cœur à prendre. Dans « Le Prime de la Vérité » diffusé ce jeudi 22 mars sur C8, la chroniqueuse de TPMP a révélé qu'elle avait un chéri. Si l'équipe de Cyril Hanouna a tenté d'en savoir plus sur la relation amoureuse de la journaliste, elle a refusé d'en dévoiler davantage. De son côté, Valérie Benaïm a fait une révélation bien moins glamour, assis à ses côtés, Benjamin Castaldi semblait avoir, ou encore, quelques soucis intestinaux. Dans « Cet au programme », Philippe Lelouch s'est confié sur la mise en scène de « Moi non plus », la romance de Gainsbourg et Bardot au théâtre de la Madeleine. « Faites en sorte que ce soit beau car Serge et moi c'était beau », lui aurait glissé Brigitte Bardot. Aussi, un spécialiste a affirmé que « Non, le citron et l'eau chaude ne détoxifient pas la graisse interne ». Dans « Motus », Anne Bédomir ne trouve pas le mot « nuageuse », pourtant très simple à trouver pour son partenaire de jeu. Dans « Les amours », une participante raconte comment son décolleté l'a empêché de recevoir une contravention. Christine des douze coups de midi fait sourire ses élèves avec l'expression « tête de lit ». Une anecdote qui semble amuser Jean-Luc Reichman. Dans les Marcelles Australiens sur W9, les candidats se sont extasiés sur une vue à 360 degrés sur la ville. Au perché sur les hauteurs australiennes, l'une des candidates s'est étonnée du règne végétal. Dans la villa des cœurs brisés, Shirley a fait sensation avec une tenue simple mais i. 5. Commentaire commenté Partagez cet article Partagez sur Facebook sur le même sujet L'élu l'actualité Closermac.fr Dans votre boîte mail inscription newsletter Vous êtes bien inscrit, e. à la newsletter avec l'adresse « Je souhaite aussi recevoir les bons » Plan des partenaires du site Conformément à la loi numéro 78 à 17 du 6 janvier 1978 Relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données à caractère personnel vous concernant Pour l'exercer ou en savoir plus, cliquez ici Sous-titrage Société Radio-Canada